Alors, donc, bonjour, madame, bonjour, messieurs les médias. Alors, bienvenue à ce point de presse sur le bilan, finalement, bilan, je pourrais dire, des 100 premiers jours du gouvernement du Parti québécois. 100 premiers jours, et ne doute qu'en 100 jours, nous avons accompli beaucoup et en très peu de temps. Dans un contexte minoritaire et en moins de trois mois, nous nous sommes attaqués à la corruption. Nous avons changé les règles de financement des partis politiques, mis de l'ordre dans les finances publiques, présenté un budget qui a été bien accueilli, où nous avons consolidé, voire protégé et investi dans les missions fondamentales de l'État que soit la santé avec une augmentation de 4,8 %, l'éducation 1,8 % et la culture 2,1 %. Nous avons rétabli la paix sociale, ce qui n'est pas rien. Donné de l'air aux familles, raffermé la place du français. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en remettant le Québec en marche. Sur le plan de l'intégrité, deux projets de loi importants ont été adoptés, dont celui qui limite à 100 $ par électeur la contribution annuelle d'un parti politique. Il s'agit d'une réforme importante du financement des partis politiques et qui répond à un engagement du Parti québécois. Il faut se rappeler que le montant avait été abaissé de 3 000 $ à 1 000 $ et nous, évidemment, avec la collaboration des oppositions, nous l'avons abaissé à 100 $. D'autre part, le gouvernement a aussi fait adopter un projet de loi qui favorise l'intégrité en matière de contrats publics et qui fera en sorte qu'il n'y aura plus d'échappatoire pour les entreprises fautives. Le message envoyé par le gouvernement est clair. Il a déjà donné des résultats. On n'a qu'à constater des répercussions à Montréal, Laval et Mascouche. Sur le plan de la prospérité, afin de réparer les pots cassés par l'ex-administration libérale, nous avons présenté sans tarder un budget responsable et rigoureux où nous avons mis le cap sur la relance de l'économie en redressant nos finances et en nous assurant d'atteindre l'équilibre budgétaire pour 2013-2014. Le gouvernement veillera à instaurer une gestion serrée des dépenses publiques pour les infrastructures. Il s'est aussi engagé, nous nous sommes aussi engagés, à limiter à 1,8 % la hausse de l'ensemble des dépenses publiques. Vous savez d'ailleurs que, sous l'ancien gouvernement libéral, les investissements en infrastructures se chiffraient à 11 milliards annuellement. Nous l'abaissons à 9,5 milliards, donc une baisse de 1,5 milliards annuellement. Il y a une chose qui est claire, c'est que nous allons probablement faire plus avec moins, étant donné les nouvelles dispositions des projets de loi qui vont amener un ménage, un grand ménage au niveau de l'octroi des contrats dans le domaine public. Donc, pour inciter la croissance économique, le gouvernement mise sur les investissements privés. Et là, je fais une parenthèse en vous disant ceci. Tout le monde s'entend pour dire que, présentement, au Québec, il y a beaucoup, beaucoup d'investissements publics. Il y a une limite à investir de l'argent public, donc de l'argent des poches et contribuables, d'autant plus que l'on sait que, présentement, depuis plusieurs années, le secteur privé engrange beaucoup d'argent et ne l'investit pas nécessairement dans l'économie. Donc, il faut trouver un moyen d'inciter les entreprises privées à investir de l'argent privé dans l'économie pour, justement, créer un équilibre entre l'argent public et l'argent privé. Cet équilibre-là, présentement, il est rompu et il faut le rétablir. Ainsi, on a mis en place un congé d'impôts de 10 ans pour les projets d'investissement de 300 millions de dollars et plus. Le gouvernement a, par ailleurs, sorti le Québec du nucléaire et de l'amiante, ce qui n'est pas rien. Un fonds de 200 millions est dédié pour les régions de la Mauricie et du centre du Québec, suite au déclassement de la centrale Gentille 2. Un autre fonds de 50 millions de dollars a été mis en place pour la région de l'amiante. Ce sont là deux décisions courageuses, on va se le dire, je pense qu'il faut le dire, deux décisions courageuses et deux engagements du Parti québécois en termes électoraux. D'autre part, une enveloppe de 125 millions de dollars est réservée pour la recherche dans le secteur bio-pharmaceutique. Et là, il faut bien comprendre, au niveau de la pharmaceutique, que le gouvernement avait mis en place des brevets, ce qu'on appelle les brevets de 15 ans. Les compagnies pharmaceutiques ayant changé leur stratégie au fil des ans, nous avons donc décidé d'abolir les brevets de 15 ans pour justement s'ajuster à la nouvelle stratégie des entreprises pharmaceutiques. Ce qui va permettre au gouvernement d'économiser jusqu'à une hauteur de 300 millions de dollars par année, juste en termes de brevets et génériques. Ce n'est quand même pas rien non plus. Un autre fonds de 50 millions de dollars, pardon, un fonds de 200 millions de dollars a été mis en place pour l'électrification des transports et les technologies propres, un secteur d'avenir pour le Québec et, j'oserais dire, pour la planète. Il faut aussi mentionner que le Secrétariat au développement nordique a été créé pour coordonner le développement du nord du Québec. Maintenant, au niveau des revenus du gouvernement, et on a parlé durant la campagne électorale, nous en avons parlé depuis plus de, je vous dirais, neuf ans, au niveau de l'opposition dont nous étions. Au niveau des redevances minières, nous nous sommes engagés à revoir le système de redevances minières pour s'assurer que les Québécois en aident pour leur argent, bref, qu'ils retirent leur juste part des redevances minières. Et là, on parle évidemment de redevances minières, mais on doit aussi parler de deuxième et troisième transformation. Il faut exiger davantage des entreprises étrangères qui viennent sur le sol québécois exploiter nos ressources naturelles. Et en ce sens-là, donc, à partir de l'an prochain, 2013, nous allons, évidemment, avec les entreprises qui sont à l'œuvre sur le territoire ou qui auraient des intérêts à venir y travailler, qu'on s'entende sur une nouvelle façon de faire pour que les Québécois, comme je disais tantôt, puissent avoir leur juste part. Sur le plan de la solidarité, depuis l'élection du gouvernement du Parti québécois, la paix sociale est revenue. J'en faisais mention tantôt, c'est quand même pas rien. Vous savez que depuis l'élection, la grève étudiante qui avait dégénéré en crise sociale est maintenant résorbée. Nous avons annulé la hausse des droits de scolarité et abrogé certaines dispositions de la loi 78, qui avait été décriée par, ni plus ni moins, l'ONU. Et nous organisons un sommet sur l'enseignement supérieur prévu pour février, qui réunira autour de la table des représentants des associations étudiantes et des universités, ainsi que des acteurs de la société civile. Et pour ceux qui suivent l'actualité, vous remarquerez que c'est beaucoup dans l'actualité aujourd'hui, entre autres. On en parle beaucoup. Et ça va bien. Le sommet aura lieu. Et je suis persuadé que les acteurs, les principaux acteurs, seront présents à ce sommet-là, qui se tiendra donc au début d'année. Dans une autre perspective, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour favoriser les familles québécoises. 3,1 millions de Québécois ont eu une réduction d'impôts à la suite de l'abolition de la taxe santé libérale. Et là, je fais encore une parenthèse. Je pense que ça vaut la peine de la faire. C'est plus de 900 000 Québécois, ou un peu moins d'un million de Québécois, qui payaient la taxe santé libérale, qui ne la paieront plus. Donc, zéro sous pour ces gens-là. Et on parle de gens qui gagnent 18 000 $ au salaire minimum, temps plein. Donc, ces gens-là ne paieront plus le fameux 200 $ de la taxe libérale. Ils en sont totalement exclus. Il y a un autre 2 millions de personnes et plus qui gagnent, on parle ici de 43 000 $. Il faut bien comprendre que sur le rapport d'impôt, vous avez les déductions avant le montant imposable. Donc, on parle plus de 47 000 $. Donc, 47 000 $, on enlève les déductions imposables, on tombe à 43 000 $. Donc, ces gens-là, qui gagnent 47 000 $ et plus, effectivement, vont devoir faire l'effort de payer cette taxe-là, malheureusement. On aurait voulu faire plus. Nous réitérons que les Québécois nous ont confié un mandat minoritaire. Et en ce sens-là, nous avons entendu les deux oppositions, la CAQ et le Parti libéral, qui menaçaient de faire tomber le gouvernement sur cela. Alors, nous avons donc dû ajuster le tir. Malgré tout, c'est plus de 3 millions de Québécois et de Québécoises qui ne paieront plus ou paieront beaucoup moins au niveau de la taxe santé libérale. Ce qui n'est quand même pas rien. Un autre répit de plusieurs centaines de dollars pour chaque famille a été accordé par le gouvernement, qui a annulé la hausse de 20 % des tarifs d'électricité annoncés par les libéraux. Et, bien sûr, nous allons procéder, pour notre part, à une indexation du Bloc patrimonial. C'est quand même dix fois moins élevé que la hausse préconisée par les libéraux. Vous comprendrez que, dans la mesure où nous avons pris les États des finances publiques, léguées par les libéraux dans un État pitoyable, nous avons dû faire des choix, celui-ci en étant un. La mise en place de crédits d'impôt pour les activités physiques, artistiques et culturelles des jeunes a aussi été un autre engagement tenu par le gouvernement du Parti québécois, ce qui, encore une fois, allégera le fardeau des parents par rapport aux activités que leur enfant pourrait suivre à l'école. Autre décision dont le gouvernement peut être fier, c'est celle qui a trait aux garderies. Nous avons annoncé que nous compléterons le réseau des CPE d'ici 2016 avec l'ajout de 28 nouvelles places. Ceci en deux phases, donc. Nous avons annoncé le gel des tarifs des services de garde à 7 $. Il sera gelé à 7 $ tant et aussi longtemps que le réseau des garderies ne sera pas complété. Lorsqu'il sera complété, alors là, nous regardons la situation à nouveau pour voir ce qui devrait être fait à ce moment-là. Dans un premier temps, ce sont 13 000 places qui seront créées, dont 1 900 dans la nausière. Il y avait un important rattrapage effectué et nous nous y sommes attaqués dès le début de notre mandat. D'autre part, le gouvernement a respecté sa parole en investissant 110 millions de dollars de plus pour les soins à domicile. C'est une hausse de 20 %. C'est une hausse de 20 % dans les soins à domicile. C'est du soins et services à domicile. C'est du jamais vu. Vous savez, comme moi, que les Québécois et les Québécoises demandent de plus en plus de rester à domicile, de demeurer chez eux, donc pour se faire et d'obtenir des soins et des services à domicile. C'est leur souhait le plus cher. Et en plus, on fait une pierre deux coups, ça coûte beaucoup moins cher au gouvernement de s'assurer que les services à domicile sont assurés parce que, versus quelqu'un qui demeure à la maison et qui est placé soit dans un établissement de soins longue durée, dans un CHSLD, alors on parle de coûts qui peuvent augmenter facilement du simple au double, voire au triple. Donc, une pierre deux coups, les gens obtiennent finalement la possibilité de rester chez eux, de garder cette qualité de vie-là, de garder la proximité avec leurs proches. Et en plus, le gouvernement va faire des économies substantielles. Aussi, c'est trois mille logements sociaux par année qui sont prévus pour, évidemment, les bien moins nantis de notre société. Encore là, c'est un engagement et nous allons le tenir. J'aimerais également souligner le dépôt du projet de loi 41 qui favorisera un meilleur accès aux soins de santé. Le Collège des médecins du Québec et l'Ordre des pharmaciens du Québec ont adopté des règlements un an après l'adoption unanime de la nouvelle loi sur la pharmacie. L'interdisciplinarité est une des clés essentielles pour doter le Québec d'une première ligne de soins fortes et accessibles. Et si tout va comme prévu, et il ne devrait pas y avoir de raison que ça aille autrement, de nouvelles mesures rentreront graduellement en action, comme la prolongation d'une ordonnance d'un médecin, afin que ne soit pas interrompu le traitement prescrit, la prescription de tests de laboratoire pour les pharmaciens communautaires et la prescription de médicaments lorsque le diagnostic et le traitement sont déjà connus. Nous faisons donc appel aux pharmaciens et aux pharmaciennes du Québec pour assurer finalement un travail, je vous dirais, plus large de leur part. Ils ont l'expertise pour le faire, ils ont la formation pour le faire. Et du même coup, on vient d'une certaine façon soulager les médecins de certains éléments de leur travail. Alors, ils vont pouvoir se consacrer davantage à la personne et aux patients qu'ils desservent. Sur le plan de l'identité, la volonté de protéger le français et valoriser notre langue commune demeure au centre des engagements et de la vision de ce gouvernement. Le gouvernement a déposé le projet de loi 14, loi modifiant la Charte de la langue française, afin de renforcer le français comme langue de travail, langue d'enseignement et langue de service dans le commerce. Par exemple, et ce n'était pas le cas jusqu'ici, les entreprises qui ont en plus de 25 employés, donc de 26 à 49, on sait que présentement, les entreprises sont assujetties à la loi 101, lorsqu'on parle d'une entreprise qui a 50 employés et plus. Maintenant, ça va partir de 26 employés jusqu'à 49, bien évidemment, devront faire du français la langue normale et habituelle du travail. C'est la première fois en 35 ans qu'un gouvernement procède à une réforme aussi majeure de la Charte de la langue française. Et à ce titre, donc, Diane de Courcy, la ministre de la langue française, va faire une tournée du Québec. Elle va s'assurer de rencontrer, elle a déjà commencé d'ailleurs, elle a rencontré plus de 300 personnes et organismes, et elle va continuer cette tournée-là dans le cadre du projet de loi 14, donc sur la Charte de la langue française. Le gouvernement du Parti québécois n'a pas perdu de temps non plus pour montrer que le Québec prendra toute la place qui lui revient afin d'être représenté tant au niveau international qu'au Canada. En trois mois, la première ministre, Mme Pauline Marois, s'est rendue en Afrique pour le sommet de la francophonie, en Europe, à Paris, où elle a rencontré, entre autres, le président français François Hollande et aux États-Unis au cours d'une visite à New York. Elle y est encore aujourd'hui, elle est arrivée hier, et donc son séjour se prolonge jusqu'à la fin de la journée. Le gouvernement a aussi démontré sa volonté de raffermer les liens avec les nations autochtones et la nation inuite. La première ministre a eu des rencontres fructueuses avec le grand chef du Grand Conseil des Cris, Mathieu Koumkoum, avec le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Jusselin Picard, et le grand chef du Conseil des Mohawks de Kanawake, M. Michael Delisle. La première ministre et plusieurs membres du gouvernement ont aussi participé au sommet sur les territoires et les ressources avec les Premières Nations dans le but de relancer nos relations sur de nouvelles bases. Également, la grand chef de la nation Atikamekw, Eva Ottawa, a été de passage fin novembre à Québec pour rencontrer les membres du cabinet de la première ministre Pauline Marois en présence des membres du cabinet de la ministre des Affaires autochtones et des représentants du secrétariat aux Affaires autochtones. Bref, au Parti québécois, tout comme avec les étudiants et avec les Premières Nations, nous croyons que le dialogue est la meilleure façon d'aborder les choses. Maintenant, les activités à l'Assemblée nationale et dans la circonscription. D'abord à Québec. Mes activités parlementaires ont pris une toute autre dimension suite à l'élection de septembre. Alors que j'ai été nommé adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, je siège également à deux commissions parlementaires à l'Assemblée nationale, soit à la Commission sur l'aménagement du territoire et à la Commission sur l'économie et le travail. Et la première ministre m'a désigné afin de piloter un projet de loi gouvernementale sur l'occupation du territoire et la décentralisation. Je m'occupe aussi du dossier Internet haute vitesse. Alors là, je sens que je vais avoir des coups de téléphone. Je vais recevoir des appels téléphoniques. Donc, le dossier Internet haute vitesse. Il est important de mentionner que neuf projets de loi sur quinze ont été adoptés et que nous nous sommes assurés que le gouvernement fonctionne. C'est quand même pas rien. On le répète, nous sommes minoritaires. Et en ce sens-là, nous avons un devoir de respecter la décision des Québécois et des Québécoises du 4 septembre dernier. Et je pense que le bilan que nous vous présentons ce matin démontre que nous nous assurons du bon fonctionnement du gouvernement. Neuf projets de loi adoptés. Et c'est quand même pas rien. Et c'est des projets de loi majeurs. Au niveau de la circonscription, soulignons la fin des travaux du carrefour giratoire à la jonction des routes 158 et 345 à Sainte-Geneviève-de-Bertier. Les travaux, en plus d'avoir amené la sécurité recherchée à cette intersection, ont été exécutés avec promptitude, moins de trois mois, et avec un minimum d'impact pour l'économie régionale et le milieu à proximité. Je tiens à féliciter le ministère du Transport du Québec ainsi que l'ensemble des professionnels qui ont œuvré à livrer cet ouvrage d'une façon, je vous dirais, pratiquement exemplaire. Alors, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des gens du secteur et, évidemment, les usagers de ce tronçon de route-là. Pour ce qui est des travaux d'infrastructures, Berthierville pourra compter sur une importante contribution de 1 million de dollars, annonce que j'ai fait cette semaine avec le maire, M. le maire, M. Grégoire. Donc, pour le renouvellement, entre autres, d'infrastructures souterraines, on parle ici d'égout et de pluvieux. Cette aide est consentie dans le cadre du programme d'infrastructures Québec-municipalités. D'autres contributions gouvernementales sont prévues pour des municipalités de la circonscription au cours de 2013. On a déjà les indications, les annonces nous ont été envoyées. Alors, nous aurons l'occasion de vous demander à nouveau de venir assister à des conférences de presse pour 2013, justement, pour pouvoir, là, entendre ces bonnes nouvelles-là que nous allons faire conjointement avec les conseils municipaux des différentes municipalités qui auront la bonne nouvelle, finalement, d'avoir des sommes d'argent allouées pour le renouvellement d'infrastructures dans leur municipalité. D'autre part, au sujet de la ligne 735 kV que veut construire Hydro-Québec et qui traverserait certaines localités de la circonscription d'Aubertier, plusieurs rencontres ont eu lieu avec Hydro-Québec et les citoyens. À propos de ce dossier, je souligne que l'acceptabilité sociale et environnementale doit être considérée à sa pleine valeur dans la perspective de la concrétisation d'un tel projet et que le Bureau d'audience publique sur l'environnement, qui se penchera éventuellement, peut-être, sur la question, puisse faire en sorte d'émettre toutes les recommandations objectives nécessaires. Pour ce qui est des garderies, je suis heureux des annonces faites dans la circonscription au cours des dernières semaines dans la foulée du développement de nouvelles places pour achever le réseau des centres de la petite enfance d'ici 2016. 31 nouvelles places ont été annoncées à Berthierville, 27 à La Norin, 80 à Lavaltry, 47 autres à Saint-Combe. Et ce n'est que la première phase. Une deuxième phase suivra, évidemment, dans les mois qui vont venir. J'aimerais aussi rappeler la présence du programme de soutien à l'action bénévole qui me permet de supporter des dizaines d'organismes de la circonscription, de reconnaître leur action fondamentale et de souligner leur réalisation. Près de 105 000 $ ont été distribués au cours de la dernière année aux organismes pour soutenir leur activité dans la communauté. Je veux vous assurer que je serai toujours à l'écoute des citoyennes et des citoyens et sensible à leurs requêtes, à leurs besoins et aux désirs qu'elles et qu'elles expriment et que je ferai en sorte d'être continuellement au diapason des réalités de la circonscription. À ce sujet, je salue le dévouement du personnel du bureau de comté qui oeuvre en première ligne sur le terrain afin d'aider, de guider et de soutenir les citoyens et les organismes dans leurs démarches et qui font appel à nos services dans des situations qui peuvent être occasionnellement de l'ordre du dernier recours. Et ça, ça s'applique dans tous les bureaux de circonscription, de toutes les circonscriptions du Québec. C'est un travail qui est méconnu et je vous invite les journalistes, qui sait un jour peut-être, à faire un reportage sur ce travail-là qui se fait, qui est un travail de première ligne et qui permet justement aux citoyens de pouvoir par moment être en mesure de trouver de l'aide pour trouver son chemin des fois dans des... on parle de CSST, on parle d'assurance maladie, on parle de l'assurance automobile du Québec, donc de retrouver leur chemin dans ce dédale administratif qui est celui parfois qu'on retrouve dans différents organismes gouvernementaux ou autres organismes non-gouvernementaux. Maintenant, en septembre dernier, le peuple du Québec a accordé au Parti québécois une pluralité de députés pour former le gouvernement. La circonscription de Berthier est passée de l'opposition à la table décisionnelle, tout comme notre région, la nausière qui compte six députés sur sept au Parti gouvernemental, ainsi qu'une respectable représentation au Conseil des ministres. Le défi qui se présente à nous a cependant ceci de particulier que la direction de l'État doit s'exercer dans un contexte d'entente mutuelle avec les partis d'opposition, dans des paramètres que nous impose notre situation minoritaire à l'Assemblée nationale. Nous l'avons démontré jusqu'à présent, ce défi, nous sommes prêts à le relever dans l'équilibre et la concertation, en assurant la stabilité et l'intégrité que les Québécois méritent de leur gouvernement. Bien entendu, le contexte minoritaire ne se prête pas nécessairement à l'adoption de l'ensemble des mesures pertinentes et progressistes mises de l'avant dans notre programme politique, mais nous comptons cependant faire tout en notre pouvoir pour mettre en place plusieurs d'entre elles afin d'imprimer à la société québécoise le mouvement de changement souhaité lors du dernier scrutin. Ainsi, soyez assurés et convaincus que nous resterons fermes dans nos intentions de remettre le Québec en marche en ayant comme priorité les intérêts de la nation sur les plans social, économique, politique, linguistique et culturel. Le peuple du Québec saura le reconnaître en nous confiant, lors d'un prochain mandat, j'ose espérer, les destinés d'un gouvernement en pleine possession de tous les moyens lui permettant de bâtir le Québec d'aujourd'hui et de demain. Sur ce, laissez-moi vous souhaiter un très joyeux Noël et une extraordinaire année 2013 à la mesure de vos plus belles espérances. Voilà. S'il y a des questions, je suis… j'ose espérer que je suis prêt à y répondre. Si ce n'est pas le cas, on y verra ultérieurement. M. Villeneuve, de quoi êtes-vous le plus fier? De quoi je suis le plus fier? Moi, je vais vous dire… Je pense que c'est le climat social qui est redevenu finalement beaucoup plus constructif. Et vous savez, il y a vraiment eu une casse-là très, très, très nette, là. Entre le mois de… à partir du mois d'août, je vous dirais, lorsque les élections ont été déclenchées, on a connu une accadémie sociale. Et lorsque nous avons été élus, cette crise sociale-là est complètement disperée. Je pense que le Québec en avait drôlement besoin sur le plan, évidemment, intérieur, donc sur le plan de la société québécoise, bien sûr, mais aussi sur le plan international. C'était nécessaire de revenir à un climat beaucoup plus constructif où on remettait le dialogue comme étant la meilleure façon, finalement, de prendre des décisions et de prendre des décisions sociétales, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, s'il y a quelque chose que je suis fier, c'est bien cela, qu'on soit revenu à un calme par rapport à cela. Il y a peut-être un autre point, et j'ai oublié de le mentionner dans mon discours tantôt, c'est au niveau de la santé au Québec. Au niveau de la santé au Québec, vous avez vu, on a protégé. On a protégé la santé parce que je pense que souvent, à la période des Fêtes, c'est ce que je souhaite aux gens, je ne vous souhaite qu'une chose, c'est la santé. Et on a protégé les programmes en santé au Québec avec 4,8 % de hausse pour l'année 2013-2014, ce qui n'est quand même pas rien. Et s'il y a quelque chose dont je suis fier pour la région de la Nousière, c'est bien cela. Parce qu'on sait que la Nousière connaît, au niveau de la santé, de graves problèmes, entre autres au niveau de l'accessibilité ou de l'accès à des médecins de famille, notamment. Et on ne parlera jamais assez aussi du 42 millions de sous-financements en santé dans la Nousière. Et ce que je n'ai pas parlé tantôt, c'est que j'ai assisté cette semaine à une conférence de presse où le ministre Réjean Hébert et ma collègue Véronique Yvon sont venus annoncer que pour le centre hospitalier de Joliette, des investissements de 19,5 millions de dollars, alors je pense que tout commence là. Et en passant, le 19,5 millions de dollars, nous avons vérifié, il est bel et bien provisionné au Conseil du Trésor. Donc, c'est quelque chose qui va se faire, qui va se réaliser, et ce rapidement, parce qu'ils ont déjà des pleins de vie, ils sont prêts à aller en appel d'offres, donc dès le mois de janvier-février, donc c'est un projet qui va se réaliser rapidement. Et donc, ce faisant, on va revamper, on va créer de nouvelles choses et on va revamper au niveau de l'hôpital, entre autres, je pense, en pédopsychiatrie. En soins de longue durée, donc ajouter des lits en soins de longue durée et au niveau des opérations d'un jour. Et là, on va créer une attractivité nouvelle, je faisais ça comme ça. Parce que vous savez que le défi d'attirer des médecins ici, c'est d'être attractif. Il faut être attractif. Et donc, en revampant nos infrastructures, en se donnant des services du 21e siècle, parce qu'on sait qu'en pédopsychiatrie, pour ceux qui sont déjà allés visiter les lieux, c'est vraiment d'une autre époque, c'est carrément d'une autre époque. Alors là, on va revamper tout ça et on redevient attractif. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut redevenir attractif. Donc, en ce sens-là, je sais que ma réponse est longue, mais la paix sociale qui est revenue et on va induire une nouvelle tendance concernant l'accessibilité des soins de santé et la qualité des soins de santé ici dans la nosière. Et je pense que, depuis le temps qu'on en parle, il est temps que ça se réalise. Vous savez que la télévision n'aime pas les temps morts. Les gens chanvent le poste, alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va. Bien, merci beaucoup de vous être déplacés. Et on se reverra assurément après les Fêtes pour d'autres belles annonces. Merci.